Musique Depuis quelques années, on assiste à l'explosion dans les villes de l'usage des engins de déplacement personnel. Par exemple, les trottinettes électriques ou pas, les gyropodes, les hoverboards sont autant de modes de transport qui sont de plus en plus utilisés. Or, pendant longtemps, ils se sont développés dans le vide juridique le plus total puisqu'ils n'étaient même pas mentionnés dans le code de la route. C'est quelque chose qui a changé assez récemment avec un décret qui est antérieur à la loi d'orientation des mobilités. Et ce décret, son contenu va nous être expliqué par Aurore Guidon, qui est juriste à Agir Transport. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, dites-nous tout simplement, qu'est-ce qu'un EDP, un engin de déplacement personnel ? Un EDP, un engin de déplacement personnel, recouvre en réalité deux choses distinctes. Il y a l'EDP non motorisé et l'EDP motorisé. L'EDP non motorisé, on voit bien ce que c'est, c'est les trottinettes non électriques, sans moteur. Et puis, les EDP motorisés, c'est tout ce que vous avez pu citer, hoverboards, trottinettes électriques, etc. Et c'est cette catégorie-là que le décret et aujourd'hui le code de la route est venu réglementer et définir plus précisément. Un EDP motorisé, c'est un engin de déplacement qui présente les caractéristiques suivantes. Il n'a pas de place assise, il est conçu et construit pour le déplacement d'une seule personne, donc son nom. Il est dépourvu de tout aménagement pour le transport de marchandises. Il est équipé d'un moteur ou d'une assistance non thermique. Et la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km heure et ne dépasse pas 25 km heure. Est-ce que les engins destinés aux personnes à mobilité réduite peuvent entrer dans cette catégorie ? Non, ils ont été expressément exclus de cette catégorie. Quelle réglementation leur est maintenant applicable ? Désormais, en agglomération, leur circulation est interdite sur les trottoirs. C'est vrai qu'auparavant, ils n'étaient pas autorisés, mais il y avait un flou juridique. Et c'est ce que le décret a permis de trancher. Donc, effectivement, aujourd'hui, les EDP motorisés sont interdits sur les trottoirs. Ils doivent circuler sur les pistes ou bandes cyclables ayant leur absence sur la chaussée lorsque celle-ci est à une vitesse maximale autorisée de 50 km heure. Ils peuvent également circuler sur les aires piétonnes ou sur les accotements équipés d'un revêtement routier. Or, agglomération, ils ne sont pas censés pouvoir circuler, sauf sur les voies vertes ou les pistes cyclables. Il y a une autre réglementation qui concerne non pas l'EDP en lui-même, mais le conducteur. Et sur le conducteur, il faut savoir qu'un EDP motorisé peut être conduit par une personne qui doit avoir plus de 12 ans. Évidemment, la personne doit être seule sur cette sur cette EDP motorisée. On vient de voir donc les nouvelles règles qui sont inscrites dans le code de la route concernant les engins de déplacement personnel. Mais il faut savoir qu'il existe un certain nombre de dérogations et que le maire a la possibilité de déroger pour partie à ces règles. C'est ce qu'on va voir maintenant avec Louise Larcher, qui est conseillère technique à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. Donc, Louise Larcher, qu'est ce que le maire peut faire dans le cadre de cette réglementation sur la circulation des engins de déplacement personnel motorisé ? Alors, en effet, pour que toutes ces nouvelles règles de circulation puissent s'adapter à la diversité des territoires, le décret prévoit un système de dérogation. En agglomération, par exemple, le maire va pouvoir déroger au système général et autoriser l'utilisation de ces EDP sur les trottoirs à l'allure du pas. Hors agglomération, le maire pourra aussi autoriser ces EDP à rouler sur des portions de route dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 80 km heure, si bien sûr ces portions de route le permettent. Pour ces cas de dérogation, il y a des obligations de sécurité qui existent, comme par exemple le port du casque, le port d'un gilet. Et en cas de non-respect de ces obligations, des amendes vont s'appliquer allant de 35 à 135 euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo !